Je vous recevais ce matin Abdel-Rahman Harbi, conseiller en finance d'entreprise et vice-président du Global Entrepreneurship Network. Monsieur Harbi, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Merci à vous. C'est aujourd'hui que s'ouvre la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Ça se poursuivra jusqu'au 24 de ce mois et ça se passe au niveau de toutes les universités et de certains centres de formation professionnels. Alors pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes, l'Algérie a mis en place plusieurs dispositifs, des moyens d'accompagnement. Alors aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui ont prouvé leur efficacité ? Quels sont les mécanismes les plus importants qu'on doit retenir ? Très bien. Déjà pour la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, elle n'est pas célébrée uniquement en Algérie, mais à travers tous les pays où le réseau djène existe. Après, par rapport aux dispositifs qui sont mis à disposition en Algérie pour soutenir l'entrepreneuriat, il y a des dispositifs qui sont relativement jeunes. Parce que les anciens dispositifs, comme à l'image de l'on sèche, à un moment, on s'est dit qu'il fallait arrêter l'hémorragie, arrêter de donner des financements comme ça de manière aléatoire. Donc les anciens dispositifs, à un moment, ils ont été mis à l'arrêt. Et actuellement, on a quelques dispositifs qui sont mis à disposition justement des jeunes et particulièrement pour les porteurs de projets start-up. Donc on a par exemple l'ASF, qui est l'Algerian Startup Fund, qui est un dispositif qui est destiné à financer les start-up. On a un ministère dédié aux start-up, qui accompagne les start-up, notamment en leur fournissant tout ce qui est labels, projets innovants, labels start-up. On a la refonte de l'on sèche, qui est Nesda, qui reprend de la route, on va dire. Donc actuellement, c'est les dispositifs qui sont mis à disposition. Toutefois, on ne peut pas à ce stade parler d'efficacité ou inefficacité parce que c'est des dispositifs qui sont relativement jeunes. Donc il y a eu des financements, mais le fruit de ces financements n'a pas encore été perçu de manière tangible. On n'a pas non plus accès à des statistiques. Quel est le nombre d'entreprises qui ont été financées ? Combien ont réussi ? Donc on ne peut pas vraiment parler d'efficacité à ce stade. Très bien. Alors aujourd'hui, pour ces dispositifs, ils sont installés à différents niveaux. Et il y en a ceux qui sont installés au niveau même des universités, puisque c'est la vision qui a été adoptée. C'est d'encourager l'entrepreneuriat avant même que les jeunes porteurs de projets n'obtiennent leur diplôme, c'est-à-dire à l'université déjà, pour pouvoir profiter de toutes ces idées ou de tous ces travaux de fin d'études, parfois également. Donc des centres d'entrepreneuriat sont mis en place. Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure manière, disons, pour combler ce fossé qui existait il y a quelques années entre l'université et le monde économique ? Très bien. J'avais oublié de mentionner les CDE, c'est les centres de développement d'entrepreneuriat qui sont disponibles au niveau des universités. Et en fait, ces dispositifs sont là pour accompagner justement les étudiants à lancer des projets et sortir de l'université, disons, avec un projet clé en main. Après, est-ce que c'est la meilleure approche ? Là, je me poserai la question parce qu'à priori, un étudiant, c'est quelqu'un qui, en général, c'est quelqu'un qui n'a pas encore de rapport à l'argent, c'est quelqu'un qui n'a pas encore un rapport à l'économie. Parce que dans un CDE, centre de développement de l'entrepreneuriat, en fait, ça accepte tout type de profil au niveau de l'université. Donc, que je vienne du domaine du droit, de l'architecture, n'importe quel domaine peut y accéder. Et en fait, les compétences que ces étudiants vont avoir afin de mener à bien leur projet divergent. Et ce ne sont pas toujours les bonnes compétences. Parce que je peux venir, par exemple, d'un domaine technique. Disons que j'ai fait informatique, je sais développer des solutions miracles, mais je ne suis pas un commercial, je ne suis pas un financier, je ne suis pas un chef d'entreprise et à un moment, je vais bénéficier d'un financement. Que vais-je faire de ce financement ? Comment je vais le gérer ? Comment je vais le structurer afin de bien le diluer dans l'entreprise et m'assurer que ça réussisse ? Après, il y a des formations qui sont déployées au niveau de ces centres. Donc, ces formations sont assurées à la fois par des enseignants et aussi, exceptionnellement, par des experts externes auxquels on fait appel. D'ailleurs, j'ai été appelé par plusieurs universités pour accompagner les étudiants. Maintenant, à mon avis, l'étudiant n'est pas encore dans cette maturité, dans une maturité suffisante pour pouvoir entreprendre directement. Donc, à mon avis, il manque une étape entre le fait de conceptualiser un projet, sortir de l'université et commencer à implémenter ce projet. À mon avis, il manque une étape où cet étudiant devrait passer, je ne sais pas, ça se pourrait qu'il fasse un stage au niveau d'une start-up, par exemple, ou une micro-entreprise, au moins pour se familiariser avec tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est gestion de la trésorerie, gestion du personnel, parce que c'est des choses qui s'apprennent réellement dans le tas et non pas sur papier à l'université. Donc, déjà, a priori, les start-up, le modèle d'affaires des start-up, c'est le modèle économique, pardon, ce n'est pas un modèle qui a prouvé un grand succès à travers le monde. C'est-à-dire que sur 100 start-up qui ont été lancées, par exemple, on a 10% de réussite. D'accord. Et quand on dit 10% de réussite, c'est pour la majorité des start-up qui ont été lancées par des personnes qui savaient quelque part ce qu'elles faisaient. Alors, si on base toute notre vision sur des étudiants, faites ce taux de réussite, on risque de le réduire, bien qu'il soit très maigre. Donc, c'est un peu mon avis par rapport au centre de développement de l'entrepreneuriat. Alors, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, on doit revoir cette stratégie ou plutôt aller vers ce que vous venez de proposer, peut-être des formations pratiques ou carrément des stages en entreprise pour les étudiants, porteurs de projets, pour leur permettre, comme vous l'avez bien dit, de se familiariser avec le monde économique et le monde de l'entreprise ? L'initiative est très bonne. L'initiative est même excellente parce que, d'un côté, elle est très adaptée à la génération actuelle. C'est la génération Z. Et la génération Z, elle a plusieurs particularités. Notamment, c'est une génération qui aime évoluer assez rapidement, qui aime avoir sa propre affaire, bénéficier de sa liberté, ne pas avoir d'autorité. Et quand on a ce type de profil, quelque part, on a un peu un profil entrepreneur. Donc, l'étudiant, aujourd'hui, selon sa génération, il est quelque part prédisposé à faire de l'entrepreneuriat. Mais après, si on le lance directement dans l'entrepreneuriat, il risque d'échouer. Donc, à mon avis, ce n'est pas qu'on devrait supprimer ces CDE. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Mais plutôt, penser à rajouter une étape qui garantirait plus de réussite, disons, de cette catégorie. Une passerelle entre la concrétisation du projet, entre l'idée et la concrétisation du projet. Absolument, absolument. Pour les formateurs, vous avez dit que dans la plupart des cas, c'est les enseignants eux-mêmes qui forment ces étudiants. Donc, c'est une formation théorique qui ne change pas de la formation universitaire. Absolument. Est-ce qu'on ne doit pas, quelque part, copier ou peut-être bénéficier de l'expérience qui a été menée par le domaine de la formation professionnelle et proposer des chapitres ou des études de manière pratique ou des formations pratiques pour, justement, faciliter cette création d'entreprise ou leur permettre d'avoir une vision plus claire, du moins ? Ça pourrait être une solution. Tout comme on pourrait, sans pour autant basculer vers des centres de formation professionnelle, on peut intégrer ça directement au CDE. C'est-à-dire qu'au lieu de déléguer ça aux enseignants, on peut remplacer ça par de l'expertise venant de l'extérieur. Donc, on fait appel à des experts qui vont venir et c'est eux qui vont accompagner les étudiants au lieu des enseignants. Les enseignants, ils devraient avoir leur rôle de l'organisation, de sélection des experts, d'encouragement, de motivation, etc. par rapport aux étudiants. Mais en matière de formation, je dirais qu'ils ne sont pas les personnes les plus qualifiées pour donner les bons outils aux étudiants et leur permettre de mener à bien leur projet. Très bien. Alors, il y a un autre dispositif qui existe, qui a été mis en place il y a un peu plus d'une année. C'est le statut d'auto-entrepreneur. Très bien, oui. Il a été mis en place. Donc, est-ce que finalement, on peut dire que c'est la formule à privilégier, sachant que ça ne nécessite pas forcément des financements importants, ni une grande expérience, ni des équipes à gérer, puisque le type d'entreprise diffère totalement. Est-ce que ce n'est pas justement la formule à privilégier pour les jeunes entrepreneurs et ceux qui ne disposent pas de fonds importants et d'une expérience importante pour gérer une entreprise telle qu'on la connaît dans le modèle classique ? Excellent. Donc, l'auto-entrepreneur, quelque part, il est venu à temps. Il est venu à temps dans le sens où, déjà, il y avait pas mal de, on va dire, de freelancers, de sous-traitants qui travaillaient dans une certaine, on va dire, illégalité. Ils n'avaient pas de statut juridique, bien qu'ils avaient la compétence, mais ils ne voyaient pas l'intérêt d'aller jusqu'à créer une grande entreprise et juste pour pouvoir facturer. Donc, ils règlent un problème majeur. Après, il y a pas mal d'étudiants aussi qui font de l'entrepreneuriat à titre individuel. Ils travaillent sur des plateformes étrangères. Ils font des prestations à l'étranger, mais ils n'avaient pas de statut légal non plus. Donc, le statut de l'auto-entrepreneur, il règle principalement cette problématique. Le revers de la médaille du statut auto-entrepreneur, c'est qu'il permet de tester des concepts. Ça veut dire que sans pour autant aller jusqu'à créer une entreprise, avoir absolument recruté, avoir du personnel pour voir si on arrive à vendre son produit, on peut commencer avec le statut auto-entrepreneur. Maintenant, la problématique par rapport au statut entrepreneur, qui est temporaire à mon avis, c'est les activités qui sont couvertes par le statut auto-entrepreneur. Il y a certaines activités qui ne sont pas couvertes. Donc, si je veux me lancer dans un domaine donné et que le statut auto-entrepreneur ne contient pas cette activité, quelque part, je suis obligé d'aller vers la création d'une entreprise. Mais après, le statut auto-entrepreneur offre beaucoup d'avantages. Et en fait, si je fais le statut auto-entrepreneur pour tester un concept, ça ne va me coûter absolument rien. Je peux domiciler l'entreprise chez moi, enfin, mon statut chez moi. J'ai un régime fiscal préférentiel, même en matière de cotisation Casnos, je n'ai pas grand-chose à payer. Donc, c'est excellent comme dispositif, comme début. Mais après, il est limité à ce stade, mais c'est temporaire, parce qu'on a la possibilité de rajouter des activités, de proposer des activités supplémentaires sur la plateforme de l'ANAE. Et ça sera étudié et éventuellement pris en charge. Est-ce que, justement, aujourd'hui, la réglementation permet de passer d'un statut d'auto-entrepreneur à une micro-entreprise ? Absolument, absolument. Avec la même activité ? En fait, il faudra qu'on barre, en fait, le statut auto-entrepreneur. Il faudra qu'on barre le statut auto-entrepreneur. Et ensuite, on pourra basculer, on pourra basculer très facilement vers un statut d'entreprise. On peut aller vers une personne physique, comme on peut aller vers une personne morale, donc une salle, une heurne. Donc, c'est très fluide. Toutefois, je ne vais pas continuer avec le statut auto-entrepreneur. À un moment, si je bascule vers une entreprise, je fais ce qu'on appelle barrer la carte, et je bascule. M. Harbizid, alors nous avons parlé des différents dispositifs existants jusque-là. Il y a un dispositif, peut-être un des plus célèbres, qui est aujourd'hui appelé NASDA, ou ANAD, anciennement en sèche, ou l'ancienne en sèche. C'est un dispositif qui est relancé depuis maintenant quelques mois, avec deux nouveaux critères, exigence de formation, un diplôme, de la viabilité pour le projet, une étude de risque. Alors, que doit-on réellement faire pour éviter les erreurs du passé, éviter ce que vous avez appelé la saignée qu'on avait vue au sein de l'ANSEJ ? Très bien. Donc, autrefois l'ANSEJ, quelque part, on peut dire que ça cherchait à acheter la paix sociale, dans le sens où on me dit de ramener des factures pro-forma, je les présente, et on m'accorde le financement. Et en fait, il n'y avait pas de recensement derrière. C'est que je pouvais ramener un projet qui a été proposé mille fois, et on me donne le financement pour accéder à ça. Donc, le gel de l'ANSEJ poussait vers la réflexion et la refonte du dispositif. Aujourd'hui, les conditions sont différentes, donc on exige effectivement qu'il y ait des études derrière. Il y a eu la condition de l'âge qui a été revue. Autrefois, je pense que ça s'arrêtait à 35 ans. Maintenant, c'est prolongé jusqu'à 55 ans, si je ne me trompe. Le montant du financement est le même, mais sur ça, je m'étonne un peu, parce que c'était un milliard, et aujourd'hui, c'est un milliard. Alors que un milliard d'autrefois et un milliard d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout... La même valeur. Absolument, ce n'est pas la même valeur. Ça limite l'accès à l'entrepreneuriat, à toute personne qui ne dispose pas d'un diplôme universitaire, alors que, a priori, les gens qui n'ont pas fait d'études, et ça, c'est un constat personnel, les gens qui n'ont pas fait d'études, ils ont moins cette notion du risque. En fait, quand on fait des études, que ce soit primaire, secondaire, jusqu'à arriver à l'universitaire, en fait, plus on avance dans les études, plus on développe une certaine conscience par rapport au risque, et ça, c'est freinant par rapport à l'entrepreneuriat, parce qu'on a peur d'échouer, on a conscience du risque. Alors que quelqu'un qui n'a pas vraiment fait des études, c'est quelqu'un qui va ignorer un peu cette notion du risque, et ça va augmenter, quelque part, ses chances de réussir. Mais je ne dis pas que c'est quelqu'un qui réussit à tous les coups. Toutefois, c'est une catégorie qui va être exclue de ce financement. Je ne sais pas si le... Nesda a déjà commencé à financer, mais déjà, Nesda est présente au niveau des universités, donc c'est prêt à... Le dispositif est prêt à financer des projets d'étudiants. Maintenant, si ça va financer des projets de start-up ou si ça va financer des micro-entreprises, parce que le dispositif existe pour les micro-entreprises et non pas pour les start-up, je ne sais pas si ça va financer des start-up aussi, mais en tout cas, c'est présent au niveau des CDE. Donc, voilà. L'étude est exigée, notamment pour pouvoir bénéficier du financement, parce qu'autrefois, comme je disais, c'était présenter des factures pro-forma, une étude assez sommaire. Là, aujourd'hui, on exige qu'il y ait une réelle étude. Le dispositif est plus solide de cette manière ? A priori, je dirais oui, mais il faudra qu'on voit les résultats, en fait. C'est les résultats qui vont témoigner de l'efficacité ou pas. Et, en fait, là, actuellement, il y a un réseau national. Donc, on va recenser les projets qui vont être financés pour ne pas retomber dans l'erreur qui a été faite dans le passé où on a financé les fourgans, notamment pour le transport. Tout le monde avait un fourgan et le marché était saturé. On ne pouvait plus travailler. Donc, aujourd'hui, normalement, ce côté du financement est pris en considération. Très bien. Alors, on sait que... On parle beaucoup d'étudiants porteurs de projets. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des projets, qui ont des études, notamment menées dans le cadre de leurs thèses, qui sortent avec, parfois, des projets innovants, qu'on peut concrétiser, mais qui ne veulent pas forcément aller vers l'entrepreneuriat directement. Alors, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution un peu pour capter ces projets, pour ne pas les perdre, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans les tiroirs, finalement ? Oui. Bon, si l'étudiant refuse lui-même de lancer son projet, moi, je préfère le laisser dans son confort plutôt que d'essayer de le forcer, parce que s'il ne le lance pas aujourd'hui, c'est qu'il n'y croit pas vraiment. Et en fait, le succès d'un projet dépend, certes, du produit, du financement, de cela, de ceci, de cela, mais le porteur du projet est le noyau du projet. Cela veut dire que si je crois dans mon projet, il a beaucoup plus de chances de réussir que si j'ai un financement alors que je ne crois pas dans mon projet. Donc, si l'étudiant a peur de lancer son projet aujourd'hui, ou il sent que ce n'est pas encore le bon moment, on peut essayer de détecter quel est le blocage principal qui fait que l'étudiant ne veut pas lancer son projet, mais il vaut mieux le laisser de son côté plutôt que de lui donner de l'argent, le pousser à lancer le projet alors que lui-même n'y croit pas. Et là, on va garantir plus l'échec que la réussite du projet. Alors, il y a, c'est une forme qui existe à l'étranger. Est-ce qu'elle existe chez nous, les business angels, ceux qui prennent en charge ces jeunes étudiants, ces jeunes porteurs de projets qui ne bénéficient pas forcément d'expérience ni de financement ? Est-ce que ça existe chez nous ? Est-ce que la réglementation le permet ? Ça existe. Pour la réglementation, je ne saurais vous dire si elle le permet ou pas, mais ça existe de la manière la plus légale qui soit parce que, tout simplement, il n'y a rien d'illégal par rapport à l'activité. C'est comme une structure privée d'accompagnement de porteurs de projets. Après, pour les business angels, c'est assez timide encore en Algérie. On peut les compter sur les doigts d'une seule main alors qu'à l'étranger, ça pilule et ça existe depuis un bon moment. Le concept de business angels, par exemple, ça peut être un levier par rapport à la problématique dont on parlait au début concernant les étudiants qui sont disons accompagnés au niveau du centre de développement de l'entrepreneuriat. Vous aviez parlé des centres de formation professionnelle. Le business angel peut avoir ce rôle où il va accompagner ses porteurs de projets et la valeur ajoutée que peut avoir un business angel, c'est qu'il peut offrir un financement au projet à fort potentiel. Parce que quand j'accompagne le projet, je vois comment il est en train d'évoluer, je vois le porteur du projet et je vois tout le potentiel, je peux savoir si ça vaut le coup que j'investis ou pas. Mais si je suis l'organisme qui accompagne le porteur de projet mais je ne suis pas celui qui finance, celui qui va financer il peut avoir des appréhensions par rapport au projet même si je lui dis il est super, il est génial, ça ne suffit pas. Alors justement, la question du financement ça reste aujourd'hui un des principaux problèmes qui se posent pour les universitaires porteurs de projet, pour les étudiants et même pour les autres jeunes qu'ils soient dans la formation professionnelle et autres. Donc la question du financement bien qu'il y ait des dispositifs qui sont mis en place ils ne répondent pas forcément donc aux besoins de ces jeunes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour régler ce problème ? Des bailleurs de fonds peut-être ? Très bien. Bon, avant de parler du problème de financement en fait, il y a des statistiques qui parlent des raisons de l'échec des entreprises notamment des start-up c'est un focus sur les start-up et en fait le financement ne vient qu'en quatrième position ça veut dire qu'il y a des problématiques bien avant qu'on parle de financement donc le financement certes est une problématique en Algérie mais il y a d'autres problématiques il y a des projets qui ont commencé sans financement avec des petits fonds personnels et le projet a émergé et a fini par réussir maintenant le financement c'est vrai que c'est une réelle problématique en Algérie parce que au final on réalise que les dispositifs de financement qui sont relativement actifs en Algérie sont des dispositifs gouvernementaux et à mon avis quand on parle du secteur privé le secteur privé doit être financé par le privé et non pas par le gouvernement en fait à un moment il faut que le gouvernement lève le pied qu'il soit là dans le avoir il devrait avoir une posture de réglementation d'accompagnement de structuration mais ça devrait s'arrêter là il ne devrait pas aller jusqu'au financement mais si c'est celui qui doit poser la première pierre pour ouvrir le chemin à d'autres fonds pourquoi pas maintenant par rapport au fonds d'investissement en fait il y a tout un texte de loi qui est sorti je pense dans la loi de finances de 2022 qui ouvre le chemin vers le crowdfunding vers les fonds d'investissement privés voilà qui est chapoté par la COSOB je ne sais pas aujourd'hui où ça en est en fait j'ai eu connaissance des textes de loi ils avaient ouvert la commission pour recevoir des dossiers etc mais je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui donc ça ça peut être parmi les solutions pour les levées de fonds maintenant les jeunes porteurs de projets souvent quand ils viennent vers moi ils me disent voilà surtout que je suis dans les finances on me dit on fait comment pour le financement où est-ce qu'on peut trouver l'argent je leur parle des dispositifs qui existent après je leur dis il ne faut pas vous limiter à ça essayez de trouver des partenaires en fait c'est important quand on finance surtout une start-up que la personne qui me finance sache dans quel domaine je suis qu'elle comprenne le domaine dans lequel je suis pourquoi parce que dans le financement classique c'est que je vous donne un milliard je reviens après deux mois on en est où par rapport au projet je reviens dans trois mois dans six mois alors qu'une start-up elle a besoin de maturer elle a besoin de temps etc et si la personne qui m'a financé ne comprend pas le domaine dans lequel je suis en fait elle va se dire que voilà je suis en train de gaspiller son argent donc je leur conseille d'aller vers des entreprises qui comprennent leur business et qui seraient intéressées pour d'investir dans la start-up alors juste concernant les fonds d'investissement privé il y a eu un bilan qui a été présenté récemment par le ministre ici même chez nous qui parle donc de certaines initiatives bien qu'elles restent timides mais aujourd'hui donc les entreprises peuvent s'impliquer ou peuvent être impliquées directement dans le financement des projets des jeunes porteurs de projets alors qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour inciter les entreprises à aller de l'avant à faire le pas comme ça se fait partout à travers le monde M. Harbi Pour moi la solution est relativement simple et d'ailleurs je vous en ai déjà parlé auparavant dans une autre émission en fait maintenant il y a les textes de loi qui réglementent ou qui régentent les fonds d'investissement d'un autre côté on a des entreprises qui ont du bénéfice et en fait ce dont a parlé le ministre c'est un abattement fiscal dont vont bénéficier les entreprises qui réinvestissent 30% de leurs bénéfices dans la recherche et le développement ou dans les start-up maintenant moi je suis chef d'entreprise j'ai du bénéfice mais j'y comprends rien à ces start-up donc ce n'est pas à moi d'investir directement ce que je peux faire c'est que je peux mettre à disposition de ces fonds d'investissement mes bénéfices et c'est à eux de faire les placements selon la viabilité des projets absolument moi je ne suis pas je ne suis pas qualifié pour évaluer une start-up pour savoir ce qu'elle vaut etc donc je mets à disposition ces fonds et on va faire tourner ces fonds pour moi donc c'est tout bénéfice les fonds d'investissement ils auront les fonds des entreprises les start-up auront du financement et tout le monde gagne dans ce cycle donc au lieu d'aller vers du crowdfunding où c'est du crowdfunding réel où c'est moi en tant qu'individu qui met de l'argent dans une start-up non c'est les entreprises qui vont investir dans ces start-up et ça fait tourner l'économie très bien merci monsieur Harbi tous ces dispositifs qui seront présents donc au sein des universités au sein des différentes institutions pour cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat je rappelle qui se poursuit jusqu'au 24 de ce mois donc les porteurs de projets pourront rencontrer notamment les bailleurs de fonds les fonds d'investissement absolument et autres merci monsieur Harbi d'avoir répondu à toutes nos questions merci à tous nos auditeurs de nous avoir prêté attention monsieur Abdurrahman Harbi je rappelle que vous êtes consultant en finance d'entreprise vice-président de Global Entrepreneurship Network merci à tous agréable journée à demain